L'Afrique subsaharienne est le seul continent en transition démographique dans le monde, donc avec une population de plus en plus importante, mais c'est une chance, ce n'est pas seulement un problème. Et donc on doit pouvoir trouver des formules les plus adaptées pour que les jeunes puissent s'employer, puisque aujourd'hui c'est le temps de l'Afrique. L'Afrique dispose de ressources, l'Afrique a les potentialités, a la jeunesse. Il y a des pays qui n'ont même pas de jeunesse, parce qu'ils ont tellement démunié leur natalité qu'ils n'ont plus de jeunes. C'est pour ça que certains n'ont jeunes, et c'est d'aller en migration. Mais la migration fait partie d'un problème, ou en tout cas d'un phénomène mondial, autant continuer à l'apprécier, mais il faut voir comment les jeunes peuvent travailler chez eux, et développer leur zone, et cela suppose des efforts des politiques publiques, pour qu'ensemble nous puissions accompagner les jeunes dans les perspectives dans lesquelles ils sont. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de volonté, mais le problème, il y a beaucoup de dispersion d'initiatives. Et malheureusement, souvent, c'est perçu de façon tout à fait isolée. Comment faire pour en faire des moments importants de partage, mais surtout renforcer les capacités de ces jeunes, les financer ? Mais ce qui est constant, en tout cas nous, au niveau de la recherche, c'est que nous sommes convaincus qu'il y a toutes les potentialités pour développer le pays. Et je crois que Podor peut constituer une expérimentation pour l'ensemble des départements du Sénégal, arriver effectivement à montrer ce qui marche à partir de l'agriculture, à partir des chaînes de valeur, la transformation, les aménagements, quel rôle aujourd'hui les jeunes doivent faire, doivent assumer. Et nous savons qu'à partir de la jeunesse que nous avons, et de la formation de qualité, surtout d'un financement adapté à ces jeunes, et un accompagnement, parce que les jeunes ont besoin d'un accompagnement. Et je crois que nous avons les potentialités avec l'eau, avec l'agriculture, pour transformer cette potentialité en véritable développement pour notre département et pour l'ensemble du Sénégal. La question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes est une question importante. C'est une question qui mérite une réflexion. L'État ne peut pas tout faire, mais les collectivités territoriales doivent imaginer des schémas porteurs permettant aux jeunes de pouvoir être insérés. Nous avons des cours d'eau un peu partout qui traversent le département. Il est absolument important de pouvoir utiliser ce potentiel de manière à insérer les jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !